Coucou, comment tu vas ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus théorique sur les fractions qui sera suivie d'un petit plus géométrique. Tu es prêt ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va revoir les fractions. Alors, pour être actif, je vais te demander de prendre deux feuilles, deux petites feuilles comme ça, carrées ou... rondes, peu importe. Je vais te demander de prendre douze objets. Moi, j'ai pris douze chamallows. L'important, c'est que tu prennes douze objets identiques et une tablette de chocolat. Ce qui est important pour cette tablette de chocolat, c'est qu'il y ait sept petits... sept morceaux. Voilà, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour aller chercher tout ce dont tu as besoin. D'abord, on va se rappeler ce qu'est une fraction. Une fraction, ça se présente sous cette forme-ci. Il y a un chiffre au-dessus, un chiffre en-dessous, et ces deux chiffres sont séparés par une barre de fraction. Dans ce cas-ci, c'est la fraction 1,5. Cette fraction signifie qu'on va devoir couper ou partager en deux parts égales et prendre une de ces deux parts. Si j'écris la fraction 2 tiers, on va devoir couper en et prendre combien de parts. Je t'incite à mettre la vidéo en pause et dire tout haut la réponse à la question que je viens de poser. Donc effectivement, il faudra couper l'objet en trois parts égales et prendre deux de ces parts. Allons-y. Alors, je vais te demander dans un premier temps de prendre le papier carré ou rond, peu importe que tu as. Là, si il est rectangulaire, ce n'est pas un problème non plus, tu fais avec ce que tu as. Je vais te demander dans un premier temps de représenter 1,5 de ce papier. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Dans le cas d'un papier, on va donc le couper ou dans ce cas-ci, le plier en deux. C'est important de bien plier coin contre coin car une fraction représente toujours un partage équitable. Ce sont toujours des parts égales. J'ai bien partagé en deux, une partie et une deuxième partie. Et je vais en prendre une des deux. Dans ce cas-ci, pour montrer que je la prends, je lui lâcherai. Si tu avais un rond, pareil, tu plies en deux et tu en prends un. Ok, tu vas pouvoir prendre un deuxième papier carré ou rond, peu importe. Je vais te demander maintenant de représenter un quart. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Tu as donc dû couper en quatre parts égales. Pour couper en quatre parts égales par pliage, je vais devoir plier deux fois. Je ne dois pas plier quatre fois. Si je plie quatre fois, je me retrouve avec 16 parts égales. Et pour montrer que je ne prends qu'une part, je vais assurer une des quatre parts. Avec ce même morceau de papier, tu le gardes et tu vas maintenant représenter deux quarts. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Mes morceaux de papier étaient déjà pliés en quatre. Il y avait donc déjà quatre parts égales. Cette fois-ci, je dois en prendre deux. Il y en a déjà un de pris, un deuxième. Et pareil pour ce morceau-ci. Voici la représentation de deux quarts. On a bien pris deux quarts dans ce cas-ci et deux quarts ici. Tu peux remarquer, ici, est-ce que tu te souviens, pour ces deux papiers-là, quelle était la fraction représentée ? C'était un demi. Tu remarques que un demi et deux quarts, c'est la même chose. Ce sont des fractions équivalentes. Que je coupe en deux et que je prenne une partie, ou que je coupe en quatre et que je prenne deux parties, c'est la même chose. Maintenant, je vais te demander de prendre les tablettes de chocolat. Je vais te demander de me montrer trois septièmes de ces tablettes de chocolat. Si tu n'en as pas, je te propose de faire un dessin. Mais attention, les parts de chocolat doivent être égales. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Je dois couper en sept. Je vais couper mon morceau de chocolat en sept parts égales. J'en ai donc bien sept et on me demande d'en prendre trois. Voici trois septièmes. Tu vois qu'il reste quatre septièmes. L'unité totale. La totalité de ma tablette de chocolat, c'est sept septièmes. C'est mon unité. L'unité, c'est l'entièreté de l'objet que l'on coupe, que l'on partage. Et comme j'ai demandé trois septièmes, il reste quatre septièmes. Je vais te demander maintenant de prendre tes douze objets. Moi, dans mon cas, je vais prendre les douze charragots. Je vais quand même vérifier qu'il y en a bien douze, deux, six, huit, dix, douze. Oui. Alors, les fractions, souvent, on parle de pizza qu'on coupe par de tarte ou de gâteau. Tu vois qu'on peut utiliser les fractions avec des morceaux de papier, avec du chocolat et même avec des chamallows. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va être la fraction d'une quantité. On a donc douze chamallows et je vais te demander de me représenter dans un premier temps la moitié des chamallows. Tu mets la vidéo en pause et je veux qu'avant de remettre play, tu aies en tête la réponse. Combien de chamallows, si je démarre de douze chamallows, si je prends la moitié, combien j'en aurai? Tu as remis la vidéo en play, donc j'espère que tu as bien la réponse. Je vais d'abord devoir partager en deux parts égales. Alors, j'ai plusieurs solutions. Je peux distribuer un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi. Voilà, j'ai partagé en deux parts égales en distribution. Un peu comme quand on distribue des cartes. Ici, on a six chamallows, ça représente une part. Voici une deuxième part avec six chamallows. On m'a demandé de n'en prendre qu'une. La moitié de douze chamallows, c'est donc bien six chamallows. On les remet tous ensemble et je vais te demander maintenant, de me montrer trois sixièmes. Tu mets la vidéo en pause et n'oublie pas, avant de remettre play, tu dois avoir la réponse. On y est. On va donc partager en six. Je prends mes douze chamallows et je vais faire six paquets. Si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre pause pour prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on est en train de dire. J'ai bien partagé en six parts égales et on me demande d'en prendre trois. Une, deux et trois parts. J'ai donc six chamallows. Tiens, c'est la même chose que la moitié. Eh bien oui, car un demi de douze ou trois sixièmes de douze, c'est une fraction équivalente. Je remets tous mes chamallows au centre de la table et on va faire le dernier exercice avant le petit plus géométrique. Qu'est-ce que je vais te demander ? Eh bien, je vais te demander trois quarts. Trois quarts de douze chamallows. Tu mets la vidéo en pause et tu les plais uniquement quand tu as la réponse. On a donc demandé de partager les chamallows en quatre parts égales. Je les prends tous et je vais les partager en quatre parts égales. Dans chaque paquet, j'ai donc bien trois chamallows. Et on me demande de prendre trois de ces parts. Une, deux et trois. J'ai donc neuf chamallows. Trois quarts de douze, ça fait neuf. J'espère que tu as bien tout compris. Si tu as besoin de revenir un petit peu en arrière et recommencer les manipulations, n'hésite pas. On se retrouve tout de suite pour le petit plus géométrique. Décidément, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Tu auras besoin d'une feuille quadrillée, d'une feuille légèrement cartonnée, d'une latte, d'une équerre et d'un tube de colle. Alors, tu pourrais... Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va dessiner un tangramme. Un tangramme, donc c'est des petites pièces. Quand tu les assembles, tu peux créer des personnages, des animaux, des objets, etc. C'est un très chouette casse-tête. Alors, tu pourrais dessiner ce tangramme directement sur une feuille cartonnée. Seulement, ça serait un petit peu plus compliqué. Ça sera nettement plus facile si tu utilises une feuille quadrillée. Alors, je vais coller la feuille quadrillée sur la feuille cartonnée. Voilà, je mets bien de la colle. Comme on va découper notre tangramme après, il faut qu'il y ait de la colle partout pour éviter que la feuille quadrillée se décolle de la feuille cartonneuse. Et on est à l'aise pour tracer de belles droites, de beaux carrés, de beaux triangles bien droits. Tu es prêt ? C'est parti, on commence. Tu vas d'abord devoir dessiner un carré de 12 cm de côté que tu vas nommer ABCD. C'est parti, on commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A, B, C, D. A partir de cette étape, je te conseille de prendre un crayon et une gomme. Tu vas maintenant tracer la diagonale BD. Je te rappelle qu'une diagonale rejoint les sommets non voisins. Alors, tu te demandes très certainement pourquoi on est en train de dessiner un tangramme alors qu'on parlait de fraction. C'est parce qu'un tangramme est composé d'un carré qui est en unité. Et ce carré va être divisé. Alors ici, on vient de le diviser, de le partager en deux parts égales. Voici une demi et voici une autre demi. On va te demander de placer le point E au milieu de B, C. Donc, tu as le segment ici B, C et on va placer le point E au milieu. Comme le côté du carré fait 12 cm, la moitié, ça sera 6. Donc, on place le point E. Ensuite, tu vas au côté CD, le segment CD et tu vas placer au milieu de ce segment CD le point F. Tu vas maintenant relier le point E et le point F par un segment de droite. Ici, tu as 1 huitième de ton carré de départ. Voici 1 huitième de l'unité. Tu vas maintenant prendre le segment EF et placer un point au milieu de ce segment EF. Il fait 8 centimètres et 5 millimètres. Donc, la moitié sera à 4 centimètres et 2 millimètres et demi. Puis le poil ici, à l'intersection. Voilà. Si tu prends une feuille avec des grands carrés, ça tombe parfaitement. Et ce point, on va l'appeler G. Tu vas maintenant relier A et G par un segment. Tu vois qu'on obtient ici un point qui est donc le point d'intersection de A, G et de B, D. Et ce point, on va l'appeler H. Je regarde mon petit copion en même temps parce que je t'avoue que je ne connais pas toutes les étapes par cœur. On va maintenant placer le point I pour que D, F, G, I devienne un parallélogramme. Ici, on a de la chance, vu qu'on a utilisé une feuille quadrillée. Eh bien, vu qu'on doit faire en sorte que D, F, G, I soit un parallélogramme. Pour rappel, un parallélogramme, c'est une figure qui a deux paires de parallèles. Voici une paire de parallèles et la deuxième paire de parallèles. Si tu as décidé de prendre une feuille toute blanche cartonnée ou de couleur cartonnée, peu importe, tu devras utiliser ton équerre et faire une parallèle à l'aide de ton équerre. Pour ça, je te rappelle comment tu dois faire. Je te rappelle le procédé. Tu mets ton équerre à l'endroit du côté du parallélogramme, de la base du parallélogramme. Tu vas mettre ta lettre de ce côté de l'équerre et tu vas faire glisser l'équerre jusqu'à rejoindre le point G. Et tu n'auras plus qu'à relier, tu obtiendras ton parallélogramme. Nous avons ici donc le point I. On va maintenant placer le point J au milieu de B et H. Tu vois B, tu vois H. On va placer notre lettre et placer le point J au centre. Tu remarques que le triangle AHD, c'est le quart de notre tangramme. C'est le quart du carré de départ. Et le triangle AHB, c'est aussi le quart de notre carré de base. Si tu prends maintenant le triangle ADB, tu remarques que c'est un triangle qui représente la moitié du tangramme. Une dernière chose à faire, tu vas relier le point E et le point J par un segment. Et tu as ton tangramme. Tu n'as plus qu'à le découper. Oh, j'ai oublié une paire de ciseaux. Tiens, je vais la chercher. J'ai ma paire de ciseaux. On va pouvoir le découper, découper toutes les pièces. Et puis, on a des heures d'amusement avec ce tangramme. Tu peux en fabriquer d'autres, d'autres couleurs pour tes frères et soeurs. Donc, pourquoi pas se lancer des petits défis de rapidité ou des défis de création d'objets, d'animaux ou de personnages avec votre tangramme. Voilà, regarde, moi j'ai fait une maison. A toi de réaliser tout ce que tu veux. Tu peux m'envoyer tes réalisations. Amuse-toi bien. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.